Alors bonjour, je m'appelle Caroline Borja, je suis maman de trois enfants et notre famille exploite un domaine agricole mixte à Vernéia, ici en Valais. Nous avons une cinquantaine de vaches allaitantes, nous cultivons aussi une dizaine d'hectares d'abricots et des grandes cultures qui servent principalement à nourrir notre bétail. Et à côté de ça, on a aussi un poulailler avec 9600 poules pendeuses élevées en plein air, c'est-à-dire qu'elles peuvent sortir tous les jours sur un pâturage d'environ 30 000 m2. Alors ici, nous avons 4600 poules brunes et à côté 4600 poules blanches. Ici au poulailler, on propose aux poules des sorties régulières au pâturage, donc elles peuvent sortir généralement tous les jours, sauf en cas de pluie ou de neige. Et sinon, elles ont accès aussi quotidiennement à un jardin d'hiver qui est fourni en perchoir, en pipette d'eau et puis aussi en bac à sable et différentes occupations comme des bottes de paille, etc. Pour nous, on sera durement impactés si l'initiative sur l'eau potable est acceptée parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus acheter le grain pour nos poules. On serait obligés de nourrir nos poules exclusivement avec des produits issus de notre exploitation, ce qui est clairement impossible parce qu'on n'a pas suffisamment de terres cultivables ici pour nourrir tout notre troupeau de poules. Peut-être que si la deuxième initiative contre les pesticides est acceptée, nous ne pourrions plus désinfecter correctement notre poulailler, ce qui serait très dangereux pour le bien-être de nos animaux, pour la santé de nos animaux. Et puis on ne pourrait plus non plus lutter activement contre toutes les épidémies. Ce qui fait que beaucoup de producteurs devront prendre des mesures drastiques, peut-être réduire leurs troupeaux massivement ou alors carrément abandonner la production des oeufs. Et dans ce cas, on va subir une forte, forte diminution de la production d'oeufs en Suisse. Le prix de l'oeuf va augmenter considérablement et surtout on va devoir aller chercher nos oeufs à l'étranger, on va devoir importer nos oeufs. Est-ce que ça c'est vraiment plus respectueux de l'environnement ? Est-ce que c'est vraiment écologique ? Et est-ce qu'on va améliorer le bien-être animal en agissant ainsi ? Certainement pas. Je pense qu'il n'y a aucune logique environnementale ni éthique à aller chercher des oeufs à l'étranger, qui sont pondus par des poules, des poules qui sont détenues dans des conditions qui sont nettement moins respectueuses que chez nous en Suisse.